Hello Latine, est-ce que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne YouTube ? Aujourd'hui nous allons aborder la deuxième thématique de notre chaîne qui est à savoir notre projet professionnel et notre projet académique. Mes amis, vous vous entendez dans les différents projets ici en France. Donc, restez ce côté. Mon projet professionnel et mon projet académique, je vais commencer par le projet académique où c'est vrai que j'ai eu une licence en ressources humaines. Oui, au Cameroun on a fait sa licence en ressources humaines. Ensuite, j'ai décidé de venir en France pour faire mon Master 1 et mon Master 2. L'année dernière, j'ai obtenu un Master 1, Manager des ressources humaines. Enfin, c'est ce que je veux être, j'ai envie d'être Manager des ressources humaines. Et cette année, je suis en voie d'obtenir mon Master 2, Manager des ressources humaines également. Je précise ce diplôme parce que dans les ressources humaines, on a plusieurs débouchés, on a plusieurs diplômes, par exemple, Responsable ressources humaines, par exemple, Chargé de recrutement, gestionnaire de paie, gestionnaire du personnel. Mais moi, franchement, ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'aimerais faire. C'est vrai que ça englobe tout ça, c'est être Manager des ressources humaines. Parce que comme je vous ai dit dans ma première question, dans ma première réponse, j'aime manager. Donc, oui, c'est ça. Mais maintenant, vu que dire, tu veux devenir Manager des ressources humaines. C'est trop dire aussi. Parce que ça amène beaucoup de responsabilités. Ça amène un travail, vraiment un travail de fond. Mais vraiment, il te faut beaucoup, beaucoup travailler. Moi, j'aurais plus, je voulais plus me retourner des chargés de recrutement. Chargé de recrutement, pourquoi ? Chargé de recrutement parce que ça entre dans les managers, les RH, non seulement, mais parce que j'aimerais vraiment mettre mon agence d'intérim, une agence de placement, voilà, une agence de placement du personnel. Et si je dois devenir directrice de ma boîte, il va falloir que j'ai acquis assez d'expérience dans plusieurs domaines pour pouvoir maintenant créer ma boîte et pouvoir augmenter et travailler comme je le souhaite. Mais pourquoi tu travaillais ? Moi, premièrement, moi, ce que j'ai tracé et ce que je continue de tracé maintenant, c'est après l'obtention de mon diplôme, je souhaiterais avoir maximum 5 ans d'expérience en France d'abord, mais sans vous mentir. Et pour être totalement honnête avec vous, ma première entreprise que j'ai envie de créer, franchement, c'est en France d'abord, premièrement. Et maintenant, par la suite, créer une autre entreprise au Cameroun, donc toujours dans le placement du personnel, parce que je sais que trouver du travail est très difficile. Donc, si je peux aider mon pays, si je peux aider les gens de mon pays avec cette agence-là, je le ferai de tout cœur. Merci. Deuxièmement, toi, ton suivant, c'est laquelle ? Moi, déjà, je te conseille mon projet professionnel en projet académique, mon projet académique déjà, il n'a pas évidemment de mon parcours. J'ai eu un baccalauréat, comme tout bon camerounais, je voulais faire la médecine, tout le reste quoi. Effectivement, je suis cogné ce que j'ai compris de médecine et après... C'est un bon niveau. Après, je suis parti en fac, j'ai fait une naissance 1, niveau 1, en VHS, on disait une biologie de médecine. Moi, je voulais être humaine, je voulais être humaine. Mais la réalité était tout autre, en fait. J'ai fait 1, ça ne me correspondait pas. J'ai fait hésiter avec le niveau 2, en VHS, au niveau 2, c'était plutôt très bien, mais tout le monde, c'est là, trop statique. C'est le niveau préalable, c'est le niveau préalable. Après, je suis parti au niveau 3, technique de laboratoire. J'ai fait un stage d'hôpital, au laboratoire d'hospitalité. Mais pour moi, encore, c'était un peu trop statique. C'était la routine. Et moi, je n'aime pas trop ça, la routine. J'ai fait un master 1, en analysant une crue biologique et psychologique. Après, mon master 1, j'ai fait la procédure campus France. J'ai décidé de venir continuer en ingénieur alimentaire. La crue alimentaire, pourquoi? Ça cadre déjà à ce que j'ai fait à l'avance. Le crue biologique. Qui dit aliment, dit une crue biologique en fait. On ne va pas manger ce qui est un peu, quoi. Du tout, j'ai voulu continuer la formation en ingénieur alimentaire. Mais moi, plus tard, j'aimerais vraiment me socialiser dans le domaine de la qualité. C'est vrai qu'à ce moment de faire une alternance, il faut orienter la production. C'est compliqué. Et j'ai fait une qualité, je n'ai pas envie de dire. En fait, je ne me souviens pas en toute façon, mais ça me permettra de voir le domaine du métier en fait. Parce qu'à l'ingénieur alimentaire, tu peux finir à la fin de travail en qualité, en production. D'autres, on peut se finir dans des formations, on peut être en marketing. On a l'air d'une formation. D'autres, on prend des RD. Mais moi, parce que c'est la qualité qui est une passion. Et tout le moment, j'ai fait mon alternance. C'est un domaine de la production. Après l'alternance, je peux chercher l'emploi en qualité. Là, je pourrais dire à mon employeur que c'est vrai, je fais la qualité. Mais j'ai toute cette expérience en position. Je sais ce qui peut se passer en position. Et tout, j'essaie comment manager les aléas du métier. Mais bon, après la formation, comme tout bon, qu'aller en France, je ne peux pas rentrer d'être mon pays. Et j'aime mon pays, c'est vrai. Je ne peux pas dire direct. Donc, tu peux rester là sur place, tu cherches, tu peux faire une formation. Une expérience professionnelle peut gagner deux ans, trois ans. Elle n'est pas grave. Donc, j'aurai bien. Avec un peu de chance après cela, je peux rentrer au pays. Je tiens à dire, ouvrir un cabinet. Justement, dans le contrôle de la qualité alimentaire. Face au pays, c'est un domaine qui est assez vague. C'est un entretien de qualité mais n'est pas approfondi en fait, la couleur de la qualité d'ailleurs, c'était le pays. Donc, il n'y a pas le moment de servir. Donc, j'aimerais vraiment plus tard, ouvrir un cabinet. Anji conseil de contrôle de la qualité des produits alimentaire, dans la page de cérisse. Voilà. Mais moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu te plaies dans ce que tu te plaies parce qu'à la base, n'ai pas que tu te plaies ni les dessins. Mais est-ce que tu retrouves cette sensation quand tu fais peut-être une mission à l'entendre, tu te dis non, c'est ce que je voulais faire. Merci Seigneur parce que tu m'as donné ce que mon cœur désire. Hier, par exemple, j'étais en train de dire, il y avait le souffle, j'avais déjà, ce que tu as, tu aimes bien, je dis, tu ne me vas pas être à l'entendre, je ne peux pas être à l'entendre, que lors de la situation, tu m'en manges de terre, absolument, déjà, je me magie. C'est vrai que ça ne tombe pas. Moi, je lui plais à fond, donc moi, je ne me vois pas, je ne vais pas être ailleurs. Pour la médecine, par exemple, au pays, tout bon ensemble, qui est à l'entendre, à l'hôpital, au laboratoire, j'ai compris, en fait, c'était pas comme la chose, en fait, il fallait absolument que j'échange, donc, là, on est sous bon en avant. Et on est plutôt contents. Alors, projet professionnel, projet académique. Ok, mon projet, mon projet académique était d'être un docteur. C'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement. C'est vrai que c'était pas en médecine, comme ça, mais c'était d'avoir le grade de docteur. C'est un grade qui nous a toujours fascinés. Et je m'en rappelle, quand on est entré à, parce que j'ai fait en Wackley, quand on est entré à l'amphi, on était 2500, on disait l'écho, il y aura un seul docteur. C'est parfait, c'est vrai qu'il a donné quelque chose, je serais l'élu. Du coup, j'ai fait une licence en Wackley, j'ai découché ma licence, puis je suis allé à Douala pour faire un master pour des raisons défectives. Voilà, Yann, c'est le 2, c'est la capitale, ça attire tout le monde. Du coup, je suis allé à Douala, j'ai fait un master en mécanique, et à l'issue du master que j'ai obtenu, je suis venu en... Voilà, tout le monde a fait la procédure en France, et je suis arrivé à Nancy pour faire un autre master en physique, parce qu'on ne peut pas entrer directement en Thèse en France, en fait, c'est compliqué, parce que c'est un concours, c'est sur vous, c'est financé, on prend les meilleurs. Et généralement, les candidats-tu, j'aime, la plupart, j'aime le monde entier, les chinois, les japonais, les français, les irandais, donc il faut être parmi les meilleurs. Du coup, il faut faire un master, je ne suis pas le temps, il faut être sûr, il faut faire un master ici, être parmi les meilleurs de ta promotion et d'avoir ta prédédence, voilà, pour avoir un financement de Thèse. Et voilà, donc du coup, mon projet académique, je le suis toujours, puisque je suis un, comme je l'ai dit dans la vidéo, des productions, je suis un deuxième aide des Thès, donc je suis un cours pour finir mon projet académique qui est suivi et décrocher ma Thèse en physique. Pour ceux qui pensent à ce projet professionnel, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est d'autres thèses, c'est bien, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on s'est avec ? Non, surtout un doctorat physique. Le but, la carrière de chercheur, c'est-à-dire la carrière d'enseignant-chercheur, c'est celle qui est suivie par 70%. Mais étant en France, il y a la possibilité de faire d'autres métiers comme celui d'ingénieur dans l'entreprise Herbie, recherche et développement. Et ça, c'est en France, parce que personnellement, ce que je vis, c'est après mon doctorat, faire un post-doc à l'étranger, bien sûr, ça peut être, ça peut être là où ça peut être, aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas où dans le monde, mais de faire un post-doc de 2 ou 3 ans et après, avec ce CV, postuler, ça va faire des jaloux, vous appelez les méchants, mais postuler dans le monde, pour pouvoir partager la connaissance dans le monde, parce que la connaissance n'a pas de lieu bien précis à vous partager la connaissance. Donc voilà mon projet pro. Tu vas, excuse-moi de te couper, mais franchement, quand tu parles de ton métier, quand tu parles de ça, ça me donne envie envers. Moi, tu me donnes envie de vouloir, prends ça de vouloir, parce que tu passes avec tellement d'occupations, d'impatients. Mais moi, vraiment, j'espère que cette petite vidéo va pouvoir pouvoir plus égale, franchement. Peut-être que ça serait sa tante sur le sein, ça y a la fin du mois. Ouais, tiens, tu parles de nos médias. Tu vois, c'est, tu parles de nos médias, c'est un tommage. C'est fait, tout le monde, c'est, en fait, c'est, 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 c'est. Alors, c'est pas comme si on est, on est, c'est sur une canine, et donc on peut taper, ça l'air de notre touran, c'est sur Internet, c'est pas caché, mais c'est pas, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une bourse, c'est un financement, c'est un contrat, un contrat, et qui vit 35 heures par semaine, mais bien il est fini pendant 3 ans, bon, la plupart des temps, ce sont les sciences de jeu qui ont ce contrat avec SH, on se voit quelques problèmes pour décrocher ce contrat, mais, voilà, ce contrat permet à ce que tu fais ta fesse, tranquillement, et, voilà, ton, 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 ton. C'est l'une des raisons pour moi pour laquelle j'y parle, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'entrain. Oui, beaucoup d'amour aussi. Ça se ressent encore, oui. Reparnez, c'est bien, vas-y. Allez, vas-y. Donc, projet professionnel, mais avant projet académique, car c'est le cas sur le projet académique, puis on a aussi un projet professionnel, donc je vais commencer par mon projet académique. J'ai eu un baccalauréat littéraire. Mon baccalauréat littéraire, je me suis retrouvée en train actuellement de faire une cléaire marketing. Donc, j'ai commencé comment ? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé mes études supérieures en langue. Genre, je commençais en anglais, en fait, c'est les grammaire, les traductions, et tout, tout, donc. Mais, je me suis dit, chuu, qu'il y a la première fois. Elle a tout l'air, elle n'est pas ça. Elle n'est pas ça. Le petit texte. Ça n'est pas trop ça. Ça va que moi, je me suis pas en train de parler de langue, je me voyais en train de voir, je ne sais pas, tout dans le monde. Par exemple, je me suis dit, j'ai lié de langue, par exemple, j'ai lié de langue, par exemple. Je pense que ça a eu l'eau pensée à lire la France. Un peu de l'abrienne. Un peu de l'abrienne. Un peu de l'abrienne. Un peu de l'abrienne, un peu de l'abrienne, un peu de l'abrienne, un peu de l'abrienne. Un peu de l'abrienne. Mais, c'est pas facile, par exemple, je prends la matière, par exemple, quand j'avais de transcription folkétique. en fait le travail est quelqu'un n'est jamais passé par une autre c'est maintenant quand tu perds le petit gars tu ne ressens pas là de ça que c'est donc oui je ne me sens pas ça tu peux c'est mort tu t'es dans nous quand tu l'as non et qu'on ne voit que c'est que quand tu dis que non c'est l'un satisfacé du coup moi je me sentais ce que c'était pour moi et c'est comme ça que je me suis dit plutôt vers le marketing j'ai fait un btf comme bel technicien et après j'ai eu ma naissance à la marketing manager opérationnel et là maintenant en fait je me sentais vraiment bien marketing en fait le marketing c'est pas le marketing c'est l'ensemble des méthodes mises en place pour aboutir à la vente d'un lien d'un produit ou bien d'un certes du coup moi j'ai déjà j'aime tout ce qui concerne l'art j'aime tout ce qui concerne le soin je suis j'ai dit moi de les manger ça alors que voilà et moi j'ai abouti à le jeu je souhaite mais ce que c'est la stratégie marketing j'ai marketing opérationnel marketing direct quand vous restez là comme ça va vous recevez les messages publicitaires c'est nous qui fait ça nous en soins tu as vu les nœuds là mais ça c'est que je cherche c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous c'est notre travail comme ça là c'est pas souvent faux c'est quand tu es un genre de réduction de code promo vous êtes aussi content non c'est nous mais c'est nous aussi donc en fait j'aime ça quand vous souhaitez vous voyez les affiches c'est pas nous publicitaires c'est nous qui faisons donc j'aime le marketing et plus tard en fait j'aimerais comme un ami ça nous pour entreprendre parce que quoi parce que nous sommes dans un mot dynamique et je me dis tout le temps il y a de la création des valeurs j'ai pris un exemple c'est pas facile de trouver un stage c'est pas facile d'être recruté c'est pas facile de trouver un emploi du coup moi je me dis en fait que ok m'arrête après tantôt ton diplôme de master car moi je veux pas le docteur commenter donc après mon discours de master comme anissa la signale du genre c'est grand expérience maximum il ya pendant que c'est un exemple en trois ans deux ans que je suis déjà en train de vouloir entreprendre c'est même dans le marketing on nous apprend de la gestion de projets on s'apprend de l'entrepreneuriat donc ça fait toujours partie de vos domaines d'études et c'est ça moi je n'ai plus aussi des temps dans l'entrepreneuriat et au fur et à mesure vous allez les découvrir parce que il y a beaucoup de choses à vous montrer il y a beaucoup de choses dans ce domaine mais c'est là c'est un autre débat ne parle pas de ce sujet voilà et créer mon entreprise pas c'est pas mon entreprise mais entreprise que ce soit dans la communication que ce soit en communication que ce soit dans d'autres domaines en fait on va y arriver au moment venu et j'insiste aussi sur ça parce que non seulement ça me plaît bien c'est une passion pour moi et parce qu'en fait je me dis c'est un must comme je disais c'est pas facile de trouver un stage c'est pas facile de trouver de la tenue c'est pas facile d'être d'être occupé n'est pas ce que c'est pas facile de trouver un CDD bien c'est délire justement moi par exemple moi c'est un homme ou plus dans une entreprise on sait quand je me dis Marinette tu pourras voler de tes propres aux élèves il faudra laisser la place aux autres qui vont venir derrière moi pourquoi je vais m'asseoir plus de 5 ans forcément il y appartient vraiment je suis encore productif à l'entreprise lui même si je suis productif à l'entreprise je vais m'efforcer à ce que je vais m'efforcer à laisser la place à une autre personne que les qualités là que j'ai n'est pas moi aussi donné non je dois me faire quelqu'un donc je fais la passe donc la personne peut venir après moi je fais l'effort en fait que cette personne soit plus que moi même donc c'est ça et vous voulez de mes proposer du moins on est ensemble et on va pouvoir j'espère qu'on va pouvoir s'entraider et on va pouvoir s'entraider et on va pouvoir s'entraider et on va pouvoir s'entraider